Bienvenue à toutes et à tous, c'est Gérard le génie. Je voulais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite assez rapidement en fait. C'est sur un jeu qu'on peut trouver sur Google. Je l'ai trouvé trop mignon. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un petit jeu en flash fait sous Google pour l'occasion de Halloween justement. Donc c'est simple en fait, le jeu est super simple. Il suffit juste de battre les fantômes en dessinant le signe que vous pouvez trouver au-dessus de leur tête. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Vous voyez, c'est super simple en fait. Donc je vous invite vraiment à faire un petit tour dessus en fait, c'est super sympa. J'ai passé genre peut-être, on va dire, une petite heure dessus à faire des scores. Je vous montre un petit peu. Alors pourquoi je vous fais une petite vidéo dessus en fait, c'est tout simple. C'est parce que je sais pas combien de temps le jeu va rester. Je vais laisser les liens dans la description. Mais je vous invite fortement à faire un petit tour dessus en fait, ça fait pas mal pour se détendre. Perso, j'ai bien kiffé. Je vous invite même à faire un gros score et le mettre dans les commentaires. J'en profite en même temps pour vous montrer ma partie, pour vous montrer comment je me débrouille dessus en fait. En fait c'est vraiment bête comme tout, il me suffit juste d'un petit truc genre avec un chat et ça me suffit pour m'amuser. Donc comme vous le remarquez, ma voix n'est toujours pas revenue. Voilà, subtilité en fait, on peut faire un petit éclair et tout pour pouvoir battre tous les monstres qui se trouvent. Si j'ai des petits conseils à vous donner dessus en fait, ça serait d'attendre à ce que les monstres soient le plus présents possible. Comme ça, ça vous permet justement de faire des combos. A chaque fois que vous ratez, vous cassez votre chaîne de combos. Donc là, regardez, on va essayer de temporiser un petit peu. Histoire de garder un petit peu de combos. Et d'améliorer ainsi ses points. Donc comme vous voyez, en fait, tous les boss, ils ont de leur petite particularité et tout. Et d'améliorer ainsi ses points. Ah, un peu tendu. Là, on manque de concentration. Et là, vous pouvez voir, on se fait assaillir mais à une vitesse. Ah, la vache. Alors ce boss-là, je sais pas si j'ai réussi à le passer. Ah oui, je tiens à préciser, c'est ma troisième partie en fait. Juste pour vous dire à quelle part c'est addictif pour moi. Ah mince. Il y a quand même un coup qui est parti. En fait, j'ai hâte de vous montrer le boss final. À chaque fois que je vois le chat, j'ai envie de sourire. Je le trouve trop mignon, quoi. C'est abusé. Genre avec ses petites oreilles et tout. Et son petit regard genre en mode... osaguer, quoi. Ah. Moviclic. Ah oui, pour ceux qui s'intéressent, je suis sur ordinateur. Mais je pense qu'il est possible clairement de le faire aussi sur tablette ou smartphone. Ah, le gros fail. Donc là, vous voyez, je fais un peu n'importe quoi. Ah, j'ai récupéré une vie pour rien. C'est bon. Voilà, on arrive enfin à la phase que je voulais vous montrer, surtout. Et là, la musique. Et voilà, c'est le niveau que je voulais vous montrer par-dessus tout. La première fois que j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Je voyais un chat sur un palais, quoi. C'était abusé. En plus, il est trop mignon, quoi. C'est abusé. Du coup, là, on arrive au boss de fin. On va se faire assonner dans tous les sens. Et j'ai kiffé, en fait, cette petite pression qu'on a sur ce niveau-là, en fait. Où, genre, le boss, il va avoir une barre énorme de signes à faire. J'essaie de pas trop me fail. Hop là ! Alors là, ça, c'est le truc le plus ouf. Ah ! Non, 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 non. La vache. C'était pour le dernier coup, je voulais éviter ça. Franchement, vous trouvez pas ça trop chou, quand même. Donc voilà. J'ai fait 90 750 points. Je vous invite à faire votre maximum et de me mettre directement dans les commentaires combien vous avez fait ou de me partager votre score sur Twitter, tout simplement. Je vais essayer de faire une autre petite partie rapidement sur smartphone pour voir le potentiel que ça puisse faire. Je vous montre directement ça derrière, après. Alors voilà. Là, je vous montre le screen que j'ai fait sur mon téléphone. J'ai fait 97 430 points. Je vous invite à faire les deux scores. Comme ça, vous voyez un petit peu la différence. Sur smartphone, c'est beaucoup plus simple. J'ai pu faire un meilleur score dessus tellement plus facilement. Et franchement, allez-y. Mettez-moi vos scores. Que ça soit sur PC ou bien sur smartphone. Précisez, comme ça, au moins, on voit un petit peu la difficulté du petit jeu. Un petit truc, un petit challenge comme ça, sympa. Il n'y a rien à gagner, bien sûr. Mais au moins, on s'amuse un petit peu en cette petite journée où, justement, il y a un petit jeu qui est proposé vraiment sympa en plus. C'est rare, en fait, que je propose ce genre de petite vidéo. Mais pour moi, c'était important que je fasse partager un petit peu ce petit jeu que j'ai trouvé énorme, en fait. Genre, je ne m'y attendais tellement pas. Et j'ai grave kiffé. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de piquet-poutou pour cette fin de week-end. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.